Ce quartier a une histoire qui n'est pas très ancienne, mais qui est riche. Il a contribué à la construction de ce qu'est Mulhouse. Le renouvellement urbain, c'est reconstruire la ville sur la ville. C'est transformer la ZUP des années 60 dans un village urbain, avec des petites maisons, des petits immeubles. Tout ça entouré de verdure, à l'échelle de 5 à 10 ans. Depuis 2019, le programme En Rue, qui permet la collaboration de l'Office avec la ville de Mulhouse et M2A, est engagé dans la démolition et la rénovation du quartier des Coteaux. Les logements sociaux ont beaucoup évolué, l'attente des habitants est différente. On change un peu de façon de concevoir l'habitat social. En tant que présidente, mon but, c'est d'améliorer le bien-être des habitants, la façon de vivre ensemble. Dans le cadre du renouvellement urbain, et spécifiquement aux Coteaux, la ville de Mulhouse nous a sollicité pour réaliser le street album. C'est un album photo souvenir de vignettes autocollantes. C'est sur le modèle de l'album Panini. Ce n'est pas une page d'une équipe de foot, ce sera une page qui représente un lieu du quartier, en l'occurrence ici, des Coteaux. Donc ces lieux, ils seront choisis par les habitants des Coteaux. Alors nous, on est présente en stand en pied d'immeuble, en stand dans différents lieux de vie du quartier, mais aussi en porte à porte dans certaines résidences. Le travail de l'UO Carré est particulièrement apprécié et de qualité, parce qu'il donne de la place à des rencontres, il donne de la place au temps, avec une qualité d'écoute, il s'adapte aux habitants, et ça permet donc vraiment de faire ce travail de mémoire dans les meilleures conditions possibles. On est en train de construire, et c'est par là qu'on commence, trois écoles qui sortent de terre. On va construire ensuite un nouveau centre social, plus grand, plus beau. On va améliorer la circulation dans le quartier. C'est près de 200 millions d'euros qui vont être dépensés sur ce quartier par les collectivités. Pour nous, les résultats attendus sont doubles. Bien sûr, on attend des images des coteaux d'hier et d'aujourd'hui, également des pages sûrement blanches pour la suite, parce qu'il faut que ça soit inscrit dans une continuité. Le street album sortira fin septembre, début octobre, et ce sera sous la forme d'une chasse à la vignette. Donc ça veut dire qu'il y aura cinq planches autocollantes qui seront dispersées dans cinq lieux des coteaux, et en fait, il faudra aller chercher ces vignettes autocollantes dans ces cinq lieux pour pouvoir compléter son album à la fin. C'est important pour nos locataires qui vivent ici depuis longtemps, certains depuis le début, qui sont là depuis les années 60, et pouvoir garder la mémoire est important. C'est pour ça que nous avons été heureux de participer à ce projet en compagnie de l'association Lui au Carré, qui pourra garder une mémoire pérenne pour nos habitants et garder un bon souvenir de la vie qu'ils ont eue au coteau depuis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501